L'héritier du trône britannique, le prince Charles et le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, ont commémoré ensemble les victimes de la guerre et de la violence à l'occasion du jour du souvenir en Allemagne. Pour la première fois, un membre de la famille royale a pris part à cette cérémonie pour commémorer les victimes du nazisme et des deux guerres mondiales. Un hommage spécifique a été rendu cette année à l'amitié germano-britannique. Lors d'un discours au Bundestag en anglais et en allemand, le prince Charles a souligné les liens étroits entre les deux nations. Contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, il n'était pas rare de faire ses études en Allemagne, à l'aube de la Première Guerre mondiale. À cette époque, quatre membres du gouvernement britannique y avaient fait leurs études. Et étonnamment, dans les années qui ont suivi la guerre, les étudiants britanniques ont afflué à nouveau en Allemagne pour découvrir la culture allemande. C'était une expérience considérée comme indispensable à l'éducation, selon les étudiants et leurs parents. 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les graines de la réconciliation ont germé, selon le prince Charles. L'héritier du trône a également souligné que l'Allemagne et le Royaume-Uni seraient toujours amis, partenaires et alliés, malgré les circonstances liées au Brexit. Sous-titrage Société Radio-Canada